D'après une étude donnée récemment par Bloomberg Business Week, 90% des freelances abandonnent après moins de 2 ans d'activité. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas envie de faire partie de cette statistique. J'imagine que tu as décidé de vivre de ton activité de freelance coûte que coûte et tu veux des conseils solides pour vivre ton rêve de freelance. J'imagine surtout qu'aujourd'hui, tu aimerais attirer des clients à toi chaque mois de façon simple, régulière et prévisible. Que ce soit 1, 3, 5 ou plus en fonction de ce que tu souhaites accomplir. Même si ton portfolio est quasiment vide et même si tu n'as que très peu d'expérience. Cette formation gratuite que tu t'apprêtes à regarder, je l'ai créée pour toi. Je veux te montrer que c'est possible et je vais te montrer comment y arriver. Mais surtout, je vais te montrer comment obtenir tes 3 prochains clients en moins de 30 jours sans prospecter pendant des heures ni créer du contenu tous les jours. Que ce soit pour générer 2000€, 3000€, voire plus si tu le souhaites, tout en conservant un rythme de vie sain et en ayant du temps libre pour toi. Pourquoi je te parle de ces chiffres ? Parce que c'est ce que je génère chaque mois pour mon activité de freelance et parfois même, c'est ce que je génère par client. Et cela depuis 2021. Je ne te dis pas ça pour me vanter, loin de là. Tu vois ces mecs sur internet qui font de la Lamborghini à Dubaï ? Ben, c'est pas moi. Moi au départ, je suis un simple charpentier qui a décidé de se lancer en freelance pour pouvoir être son propre patron, voyager où il veut, quand il veut et générer des revenus plus confortables que dans un CD classique. Si je te dis ça, c'est surtout pour te montrer que c'est possible et pour te motiver. Parce que quand je me suis lancé, j'étais à 10 000 années-lumière de penser que c'était possible. C'est vrai, qui prendrait un ex-charpentier au sérieux ? Je n'avais même pas de PC et l'informatique me faisait terriblement peur. La seule chose que je savais faire de ma vie, c'était de planter des clous sur des toits en rénovation. Je ne pensais absolument pas qu'il était possible de changer de vie en me lançant dans le freelancing alors que j'étais à la base quelqu'un de manuel. Dans cette formation gratuite, j'ai bien l'intention de te montrer que toi aussi, tu peux y arriver et peu importe ton expérience passée. Mais surtout, je vais te montrer que tu peux y arriver même si aujourd'hui, tu penses que tes prospects n'ont pas d'argent, que c'est à cause de la crise économique et que personne ne voudra tes services. Je vais te montrer comment toi aussi, tu vas y arriver. Avant ça, j'ai besoin d'être franc avec toi. Ce n'est pas parce que j'ai obtenu ces résultats que tu obtiendras les mains. Parce que si tu n'es pas un minimum motivé, investi et prêt à mettre en place ce que je vais te partager, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Ce qui est logique finalement, car dans la vie, la réussite appartient à ceux qui vont la chercher. Pour atteindre ce genre de résultat, il est nécessaire de se créer un système qui t'apporte un flux constant de demandes clients. La réussite d'un business de freelance ne tombe pas du ciel. Cela demande de se retrousser les manches, de mettre son égo de côté, de fournir des efforts et du travail. Alors, pour te faciliter la tâche, j'ai voulu créer cette formation gratuite afin de t'aider à sortir du brouillard permanent et de te montrer comment trouver tes 3 prochains clients en moins de 30 jours. Je sais que ton temps est précieux. Chaque seconde a pour but de te donner les clés nécessaires pour y arriver avec des conseils 100% pragmatiques et concrets. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Steve Toito et je suis freelance en marketing digital depuis 2021. J'aime bien dire que je suis quelqu'un de lambda. Pourquoi lambda ? Parce que je ne suis pas plus intelligent que toi. Parce que j'ai grandi dans un petit village du département de Lens qui compte à peine 500 habitants et surtout qui compte 3 fois plus de vaches que d'habitants. Et pour te dire, je n'ai même pas le bac. J'ai voulu me lancer en freelance à l'âge de 25 ans parce que j'avais envie de pouvoir voyager où je veux, quand je veux, tout en continuant à gagner ma vie. Je ne voulais plus non plus de patrons qui me disent quoi faire ou ne pas faire. Et je voulais surtout pouvoir générer des revenus confortables par moi-même. Mais le problème, quand j'ai voulu me lancer en freelance, c'est que je n'avais pas d'ordinateur. Pourquoi ? Je t'explique tout cela dans quelques secondes, mais avant, parlons un petit peu de chiffres. Parce que je sais que c'est ça qui t'intéresse. En 2022, pour ma première année complète en tant que freelance, j'ai généré 53 000 euros de chiffre d'affaires. Puis 30 000 euros la deuxième année, alors que je ne travaillais que le matin parce que j'étais en tour du monde. Avant ça, j'ai été charpentier pendant plus de 10 ans. De mes 15 ans à mes 25 ans pour être exact. 10 longues années dans le BTP à gagner un salaire proche du SMIC et en subissant la pluie, la neige, le vent et les canicules écrasantes. Comme tu le vois, je n'étais pas prédestiné à vivre d'une activité de freelance. D'autant plus que, comme je te le disais juste avant, je n'avais pas d'ordinateur il y a encore quelques années en arrière. Parce que j'avais une peur bleue d'internet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas continué mes études de charpentier parce qu'il y avait des cours d'informatique dans la suite de mon cursus scolaire. Donc j'ai abandonné l'école et commencé à travailler en tant que charpentier. Puis, à l'âge de 25 ans, j'ai eu un déclic. J'avais besoin de plus de liberté, de redonner un sens à ma vie professionnelle et de ne plus avoir à subir la hiérarchie et les décisions loufoques de mes supérieurs. C'est alors que j'ai décidé, après être tombé sur des vidéos YouTube de freelance qui travaillaient à leur compte depuis n'importe où dans le monde, de me lancer moi aussi en tant que freelance afin de vendre mes services de marketing aux entreprises. La première étape, tu t'en doutes, a été d'acheter un ordinateur et d'affronter ma peur de l'informatique. Je me souviens comme si c'était hier de ce jour où j'ai acheté mon premier ordinateur sur Backmarket. J'avais demandé à ma mère qu'elle m'aide à le commander depuis son téléphone. Une fois cet ordinateur acheté et reçu, tu te doutes que la première étape pour devenir freelance et changer de vie a été d'apprendre à me servir de cet engin... Euh, pardon, de cet ordinateur. Je me souviens surtout éplucher les tutos YouTube pour comprendre comment faire telle tâche ou telle tâche. Pour te dire, j'ai appris à faire un copier-coller à l'âge de 25 ans. Apprendre à me servir de cet ordinateur a été long et douloureux. J'ai passé des journées, des nuits entières à m'arracher les cheveux sur cette machine infernale. Tout mon entourage pensait que j'étais fou, mais surtout que j'abandonnerais en cours de route et que j'allais reprendre mon métier de charpentier. Certainement pas. J'étais beaucoup trop déterminé pour abandonner. J'avais beaucoup trop investi financièrement et émotionnellement pour abandonner. Quelques semaines plus tard, une fois les bases maîtrisées, j'ai dû apprendre le marketing digital. J'ai alors acheté toutes les formations possibles et imaginables pour monter en compétence le plus rapidement possible afin de pouvoir rendre mes services aux entreprises le plus vite possible. J'ai aussi fait appel à de nombreux coachs business pour qu'ils m'aident à avancer encore plus rapidement. Ça a clairement été un énorme boost pour mon activité de freelance. J'ai gagné des mois, voire des années et j'ai pu éviter toutes les erreurs dans lesquelles tombent la plupart des freelances. Toutes ces choses m'ont permis de devenir freelance en marketing digital et surtout d'en vivre à 100% rapidement. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes trois ans et demi plus tard. J'ai pu accompagner à date plus d'une soixantaine de clients dans des domaines variés comme l'infoprenariat, l'e-commerce, le B2B, les SaaS, le B2C ou encore les services. Maintenant que tu connais mon histoire, je vais te montrer comment tu pourrais trouver tes trois prochains clients en moins de 30 jours, sans passer des heures à prospecter ni créer du contenu tous les jours. Et même si ton portfolio est quasiment vide, même si tu n'as que très peu d'expérience, et même si, comme moi, à mes débuts, tu n'as pas de réseau ou de connaissances dans le milieu. C'est drôle, mais j'observe une croyance chez 95% des freelances qui n'ont pas assez de clients pour en vivre et qui me semble important d'évoquer. La plupart d'entre eux pensent que les deux seules façons de trouver des clients sont la prospection pendant des heures, créer du contenu sur les réseaux tous les jours. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est faux. J'ai trouvé mes trois premiers clients sans faire de prospection ni créer du contenu tous les jours. À cette époque, je détestais prospecter. J'avais l'impression d'être vu comme un vendeur de tapis, ce qui me mettait terriblement mal à l'aise. Tu sais, le moment où tu cibles une entreprise, car tu sais pertinemment que tu peux l'aider grâce à tes compétences, mais tu ne sais pas vraiment comment l'aborder. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie d'être vu comme un gros lourd prêt à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Pourtant, c'est ce que te disent tous les gourous du web. Envoyer 200 messages par jour à des inconnus pour leur pitcher tes services. Sans façon, pas possible pour moi. Ce n'était pas pour faire ce genre de choses que j'avais décidé de me lancer en freelance. Il fallait que je trouve une autre solution pour trouver des clients, plus simplement, d'une manière qui était plus alignée avec mes valeurs. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de contacter mon réseau chaud et de parler de mes services. Parce que je suis parti du principe que les personnes de mon entourage me connaissaient déjà et avaient déjà une certaine confiance en moi. Donc que ce serait beaucoup plus facile pour les convaincre que je peux les aider, eux, ou leurs contacts. Ce que j'appelle le réseau chaud, c'est toutes les personnes de ton entourage que tu peux contacter, car tu possèdes leurs coordonnées. C'est-à-dire ta famille, tes amis, tes anciens collègues d'école, tes contacts WhatsApp, SMS, Instagram, Facebook, etc. J'ai créé un message type que j'ai copié-collé à toutes ces personnes. J'appelle cela la méthode de la vieille connaissance, car tu contactes tes vieilles connaissances. A la suite des messages envoyés à mon entourage, une personne m'a recommandé à l'un de ses contacts qui recherchait mon profil pour l'aider à booster les conversions de son site internet. Bonne nouvelle pour moi, j'ai signé ce client. Pourtant, je remarque que la plupart des freelances pensent qu'ils vont déranger leur entourage s'ils leur proposent leur service. Au contraire, les gens adorent quand tu te lances dans quelque chose de nouveau. Ils remarquent une certaine forme de courage en toi et feraient tout pour t'aider s'ils le peuvent. Alors bien sûr, ta famille sera inquiète pour toi parce qu'ils cherchent à te protéger. Mais plein d'autres gens seront admiratifs et prêts à te donner un coup de pouce pour que tu puisses poursuivre l'aventure. Ce qui est génial, c'est que sans passer ma vie à prospecter par email ou créer du contenu tous les jours, j'ai réussi à trouver mon premier client en utilisant mon entourage. A l'inverse de beaucoup de freelances qui commencent d'entrer par prospecter pendant des jours malheureusement. Personnellement, je n'ai pas voulu passer par la case douloureuse de la prospection ni créer du contenu tous les jours pour trouver ce premier client. Mais si j'ai réussi à trouver ce premier client aussi rapidement, c'est pour une raison simple. J'ai activé mon réseau chaud, ce qui m'a permis de trouver un client rapidement, mais surtout parce que j'ai fait quelque chose d'essentiel en amont. J'ai travaillé sur mon positionnement et c'est la première chose à faire pour trouver des clients. Plus ton positionnement est évident pour ta cible client, plus tu te démarques de la concurrence. A l'époque, j'avais décidé de me lancer dans le copywriting pour aider les SaaS du BTP à augmenter les conversions dues à mon expérience dans le secteur du bâtiment. J'avais décidé de faire levier sur mes expériences passées dans le BTP afin de me positionner sur cette niche. Quand j'ai trouvé ce premier client, je lui ai fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Une offre qu'on appelle dans le monde des freelances irrésistible, c'est-à-dire une offre trop belle pour que mon client ne la refuse. Pour créer cette offre irrésistible, j'y avais ajouté les bénéfices rêvés de mon client cible, les chances de succès pour le rassurer. Puis j'ai réduit la durée entre le moment où les premiers résultats arriveront. Insister sur le fait que mon offre soit clé en main, c'est-à-dire que mon client n'ait pas besoin de lever le petit doigt pour obtenir des résultats. Très souvent, c'est de là que vient le problème des freelances qui ne trouvent pas assez de clients. Ils n'ont pas un positionnement clair et évident, donc leur offre n'est pas du tout irrésistible, voire même très vague. Plus ton positionnement est clair, et plus ton offre pourra être irrésistible. C'est comme construire un bâtiment. Si le premier étage n'a pas de fondation solide, je ne donne pas cher de la solidité du deuxième. Eh bien, c'est la même chose avec son positionnement et son offre en freelance. Après ce premier succès, ça m'a ouvert l'appétit. Ça m'a même donné confiance. J'avais besoin d'un deuxième et même d'un troisième client pour pouvoir vivre à 100% mon activité de freelance. J'ai alors continué à avancer, et cette fois-ci, j'ai utilisé ce que j'appelle la méthode de la pieuvre. J'ai entendu parler de cette méthode quand j'ai voulu renforcer ma culture business lorsque j'écoutais des podcasts d'entrepreneurs à succès aux Etats-Unis, et notamment celui de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels. L'idée est de créer un seul contenu et de le publier sur le plus de plateformes possibles de manière 100% automatisée grâce à un outil de programmation hyper simple à utiliser. Et donc d'automatiser notre pieuvre qui va travailler pour nous grâce à ses tentacules. Pourquoi faire ça ? Parce que je ne voulais pas passer mes journées à créer du contenu. Selon moi, si tu veux vivre comme freelance, tu as nettement mieux à faire de tes journées. Je devais trouver un moyen efficace de créer le moins de contenu possible tout en faisant en sorte qu'il soit vu par le maximum de monde afin d'augmenter mes chances d'être remarqué par mes clients potentiels. Ce qui est génial avec cette méthode de la pieuvre, c'est qu'avec un seul contenu, il est possible de toucher des dizaines de milliers de potentiels clients sur différents canaux sans faire plus d'efforts, sans y passer plus de temps et sans compétences techniques. Pourquoi avoir décidé d'utiliser cette méthode ? Parce que je ne savais pas vraiment comment prospecter ni aborder de potentiels clients de manière efficace. Cela me mettait terriblement mal à l'aise et j'avais l'impression d'être un marchand de tapis. Je détestais être dans une démarche de chasseur et essayer à tout près de convaincre quelqu'un d'acheter ma solution. Pourquoi ? Parce que je déteste quand cela m'arrive. Je ne voulais pas faire partie de ces gens-là. Je me suis rapidement rendu compte que des collègues freelance s'épusaient à faire du contenu tous les jours et pour moi, c'était hors de question. Donc, pour éviter cela, j'ai décidé de créer du contenu seulement deux fois par semaine afin de partager ce que j'apprenais, ce que je voyais, mais aussi et surtout mon point de vue sur les problématiques de mon client cible. De cette manière, en partageant mon point de vue, je me différenciais automatiquement de la concurrence parce que personne n'avait exactement les mêmes idées que moi. Personne ne pouvait me copier. Je mettais vraiment du « moi » dans mes contenus. De ce fait, j'attirais à moi des clients qui se sentaient compris et surtout, je n'avais pas besoin de les aborder. Ils venaient à moi tout seul, sans avoir besoin de créer du contenu tous les jours. Je me focalisais sur le fait de créer du bon contenu qui parle des problématiques de ma cible tout en lui montrant que je pouvais l'aider. C'était simple et efficace. Souvent, si ça paraît aussi simple, c'est parce que ça l'est. Trop de freelance tente de réinventer la route. On faisait déjà du business avant qu'Internet existe. Alors, pourquoi les choses auraient-elles changé ? Pas besoin de publier tous les jours sur le réseau, je me concentrais sur le simple fait de créer du bon contenu sur les problématiques de ma cible afin qu'elle se sente comprise. En plus, pour quelqu'un qui avait très peu confiance en lui, cela me permettait de ne pas avoir besoin de chasser de potentiels clients et d'être mis mal à l'aise. Ils venaient à moi tout seul et étaient déjà convaincus que je pouvais les aider grâce à la puissance de mon contenu qui résonnait en eux. Pour une personne de nature timide et réservée, c'était vraiment l'idéal pour moi. C'est comme cela qu'une entreprise du type SaaS dans le secteur du BTP m'a écrit pour collaborer avec moi car elle avait lu mes quelques contenus que j'avais créés et qu'elle était convaincue que je pouvais l'aider. Ce qui est génial, c'est que j'ai réussi à signer ce deuxième client même si je n'avais pas encore de portfolio, que je n'avais pas d'expérience ni de chiffres impressionnants à montrer et que je n'étais pas du tout à l'aise en vente. Mais aussi, alors que je ne savais pas du tout comment bien engager une conversation avec des prospects, que je ne savais pas comment structurer mes services pour qu'ils soient attractifs et que je n'avais pas du tout confiance en moi. Comme quoi, il n'y a pas besoin de tout cela pour trouver des clients malgré ce qu'on entend sur Internet. Et surtout, comme quoi, on peut trouver des clients sans passer ses journées à prospecter ni même créer du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux. Après ce deuxième client, ma motivation était encore plus grande. L'une après l'autre, je brisais ces fausses croyances qui me tétanisaient dans l'optique de trouver encore plus de clients. Puis, un jour, un prospect m'a approché car il était tombé sur mon profil via une recherche de mots-clés sur LinkedIn. Il m'avait confié avoir recherché le mot-clé « copyrighteur BTP » et c'est comme cela qu'il était tombé sur moi. C'était une super boîte e-commerce de fournitures de menuiserie. Un gros poisson. Le genre de gros poisson qu'on voit passer dans des publicités à la télé. Quand nous avons commencé à discuter, je pensais que la marque cherchait absolument un freelance avec de l'expérience et un portfolio de mission bien garni. Eh bien non, j'avais tout faux. Elle m'a confié qu'elle ne cherchait pas forcément le meilleur freelance car elle savait pertinemment qu'elle devrait le payer très cher. Elle m'a indiqué clairement qu'elle cherchait un freelance compétent qui connaissait parfaitement son secteur d'activité qui pourrait lui apporter les résultats qu'elle recherchait pour un budget raisonnable à ce qu'elle pouvait investir et que c'était la raison pour laquelle elle voulait travailler avec moi. A partir de ce jour, son discours a révolutionné ma façon de voir les choses. Ça m'a permis de faire sauter mes croyances limitantes. J'ai compris que malgré ma très faible expérience, certains clients voulaient travailler avec moi tant que mon positionnement était clair, que mon ordre était irrésistible et que je lui ai apporté les résultats qu'il souhaitait. Cela m'a enlevé une énorme pression et le ciel s'est éclairci. En moins de 30 jours, j'avais trouvé 3 clients pour un chiffre d'affaires total de 4624 euros. Le plus incroyable dans tout cela, c'est qu'avec toutes ces choses que j'ai faites pour ne jamais manquer de clients depuis mars 2021 et me créer un flux constant de demandes en transe, du jour au lendemain, j'ai pu m'acheter des billets pour des destinations qui me paraissaient hors de portée. Comme partir 2 semaines en road trip au Japon, 3 mois en Thaïlande, 1 mois au Vietnam, à Singapour ou encore en Malaisie. Mais aussi et surtout, m'installer à Lisbonne au Portugal pendant 1 an, vivre la Dolce Vita portugaise. Ou encore, faire une surprise à mes parents en les emmenant en Corse en vacances pendant une semaine. Apprendre à trouver des clients pour une activité de freelance a été mon tremplin vers la liberté. Maintenant, la question est donc, comment tu pourrais toi aussi trouver tes 3 prochains clients en moins de 30 jours sans prospecter pendant des heures ni créer du contenu tous les jours ? Même si ton portfolio est quasiment vide, que tu n'as que très peu d'expérience et que tu n'as pas de réseau dans le milieu entrepreneuriat. La première option est de prendre les informations que je t'ai partagées jusqu'ici et d'essayer par toi-même. Ce qui est bien entendu largement possible. Si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. N'oublie pas, je suis un mec lambda. Je suis sûrement parti d'un niveau bien plus bas que le tien actuellement. Je te rappelle que je n'avais pas d'ordinateur quand j'ai décidé de me lancer. Je ne savais pas m'en servir et pourtant, j'ai réussi à signer 3 clients en moins de 30 jours pour un chiffre d'affaires plus que confortable. Si tu penses que c'est la meilleure solution pour toi, alors vas-y, fonce. Cependant, ceci pourrait t'arriver. Il y a de fortes chances que tu perdes des mois, voire des années en essayant tout seul. Et sur le long terme, c'est ce qui pourrait te faire perdre finalement beaucoup de temps, énormément d'énergie et potentiellement pas mal d'argent. Tes chances d'abandonner et de faire partie de la statistique dont je te parlais plus tôt augmenteront si tu restes bloqué sans savoir quoi faire pour t'en sortir. Bien entendu, ce n'est pas ce que je te souhaite. Je dis simplement que cela pourrait t'arriver car c'est le cas du 90% des freelances lors des deux premières années. Ils se retrouvent seuls, ne savent pas pourquoi personne ne veut travailler avec eux et petit à petit perd de la motivation. Ils se remettent en question, se renferment sur eux-mêmes et sombrent doucement. Puis, ils sont contraints malgré eux de retrouver un travail dans une entreprise à contre-coeur et doivent renoncer à la liberté qu'offre le freelancing. C'est triste, c'est même un beau gâchis. Parce que la plupart des freelances ont de super compétences à vendre mais ne savent pas comment trouver des clients à la demande. Le pire, c'est qu'ils n'ont personne sur qui compter pour répondre à leurs questions de manière personnalisée. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Clientology. Clientology, c'est un programme d'accompagnement personnalisé où je te prends par la main et je te montre étape par étape ce que tu dois mettre en place pour obtenir un, trois, voire cinq clients ou plus chaque mois de façon simple, régulière et prévisible. Sans prospecter pendant des heures ni créer du contenu tous les jours. Et oui, même si tu démarres de zéro en freelance, même si cela fait quelques mois que tu t'es lancé, voire même plusieurs années et que tu n'as pas les résultats souhaités. Comme Virginie, Mathieu, Walter, Elisabeth et bien d'autres. C'est donc la deuxième option que je te propose. Je m'appelle Virginie Lantignac. J'ai suivi cette formation parce que j'étais un petit peu perdue dans mon activité. Je ne savais plus trop qui étaient mes clients. Je proposais beaucoup, beaucoup de prestations différentes et j'avais besoin de faire le point. Steve m'a beaucoup aidé à ce niveau-là parce qu'il est hyper accessible. Il s'adapte vraiment à chaque personne pour l'aider à avancer le plus rapidement possible en fonction des valeurs qui lui correspondent. Je m'appelle Mathieu et j'ai fait face à un problème que tous les freelancers connaissent tôt ou tard. Comment avoir des clients en continu ? J'ai fait la rencontre de Steve via LinkedIn et j'ai compris qu'il mènerait à tenir la route. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est allé au front. Je peux même vous dire l'argument exact qui m'a fait comprendre que Steve était quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Quand il a commencé, il n'avait pas d'ordinateur. L'idée, être un bon freelance, c'est savoir partir de zéro. et rejoindre l'accompagnement de Steve, c'est comme si vous étiez parachuté au-dessus de la jungle et vous deviez survivre le plus rapidement possible. Je m'appelle Elisabeth et je suis copywriter spécialisé en email marketing sur Clavio. J'ai fait appel à Steve parce que je pivotais dans mon activité. Steve, c'est quelqu'un de très pro, de très pédagogue. On se sent vraiment accompagné et soutenu. Et en même temps, il sait nous donner des petits coups de pied aux fesses quand il faut. Réservez un appel de 30 minutes afin de voir si tu corresponds aux critères de sélection du programme Clientologie afin que je t'accompagne personnellement à trouver plus de clients. Clientologie se décompose en quatre grands piliers. Le premier pilier, une formation vidéo en suivant le parcours du succès afin que tu puisses déjà trouver tes premiers clients rien qu'en visionnant cette formation. Après chaque vidéo, il y a un court exercice à réaliser pour appliquer immédiatement ce que tu apprendras sur l'acquisition client et la vente. Le deuxième pilier, sais-tu pourquoi la majorité des freelances échouent avec les formations en ligne ? Quand ils commencent une nouvelle formation, très vite, les premières questions arrivent. Malheureusement, personne n'est là pour y répondre. Alors, ils restent bloqués, n'arrivent pas à avancer et abandonnent petit à petit. C'est pourquoi, pour éviter cela, j'ai voulu mettre en place des coachings de groupe une fois par semaine pour que tu ne restes jamais sans réponse et que tu puisses me poser toutes tes questions en live. De cette manière, tu m'auras à tes côtés dans ton business pour t'aider à aller encore plus vite et profiter de mon expérience du freelancing. Et pour aller encore plus loin et avoir accès à moi tous les jours, tu accèdes au groupe d'échange pour poser tes questions techniques ou stratégiques sur ton propre business. En quelques minutes, tu obtiens une réponse de ma part ou de l'un des membres de mon équipe. Voici un exemple de question que tu pourrais t'amener à poser. Et voici le type de réponse personnalisée que je pourrais t'apporter. Puis, le troisième pilier, la communauté clientologie. J'ai voulu créer une communauté de freelance soudée, engagée et qui s'entraide vers un objectif commun, trouver plus de clients. C'est aussi l'occasion pour toi de réseauter, de te créer un groupe de collègues freelance qui peuvent t'apporter des missions via leur réseau, mais aussi de créer des partenariats avec ces personnes. On sous-estime la force du réseau et pourtant, c'est le levier le plus puissant pour trouver des clients. Enfin, pour le quatrième pilier du programme clientologie, pour accélérer et faciliter ta progression, j'ai voulu aller encore plus loin. J'ai décidé de créer des dizaines de tutoriels vidéo sur des outils techniques dont tu pourrais avoir besoin pour trouver plus de clients et le plus rapidement possible. Comme par exemple, un tuto à suivre étape par étape sur le call d'emailing sur l'outil LameList. Ou encore, un tuto à suivre sur Sales Navigator pour cibler plus de clients via LinkedIn. Ou même, un tuto sur un outil de scrapping comme Phantom Buster pour récupérer des listes de prospects ainsi que leurs coordonnées en trois clics. Enfin, je te donnerai accès à mes meilleurs scripts d'appels de vente qui ont fait leur preuve, des scripts de prospection que j'ai moi-même créés, des prompts de chat GPT et bien plus encore. En rejoignant le programme clientologie, tu accèdes à trois heures de coaching privé avec moi pour me poser toutes tes questions et pour que je t'aide à aller encore plus vite. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes pour obtenir une démonstration et poser toutes tes questions sur le programme clientologie. Pendant cet appel, je n'aurai rien à te vendre dans un premier temps. J'ai d'abord besoin de savoir qui tu es et comment le programme peut t'aider. Car avant de te proposer ou non d'intégrer le programme clientologie, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi et ton business. Et si seulement je suis certain de pouvoir t'aider, nous organiserons un deuxième rendez-vous en visio pour potentiellement travailler ensemble. Ainsi, réserve uniquement cet appel si tu es freelance et tu possèdes déjà des compétences à vendre comme par exemple le copywriting, le montage vidéo, le graphisme, etc. A obtenir un, trois, voire cinq clients ou plus chaque mois de façon simple, régulière et prévisible sans avoir besoin de prospecter pendant des heures ni créer du contenu tous les jours. Tu es prêt à travailler dur pour réussir, tu es quelqu'un de sympa et avec le bon état d'esprit. Je te le répète une fois de plus mais cet appel ne t'engage en rien. Tu ne prends aucun risque. Le seul risque que tu prends c'est de ne rien faire et d'être dans la même situation dans un an. Maintenant, imagine-toi à quoi ressemblerait ta vie si tu découvrais comment générer un, trois, voire cinq clients et plus chaque mois de façon simple, régulière et prévisible pour ton activité de freelance. Imagine découvrir un système d'acquisition client qui te permet d'avoir des demandes en rente régulièrement. Imagine pouvoir voyager dans les pays dont tu as toujours rêvé. Imagine la fierté de tes proches quand tu pourras leur faire de beaux cadeaux, les gâter et leur montrer que tu as enfin une situation stable. Imagine un système où tu serais serein avec ton activité, tu serais épanoui et où tu pourrais te projeter pour tes projets futurs personnels. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle tu t'es lancé en freelance ? Si c'est quelque chose qui résonne au plus profond de toi-même, je te laisse réserver un appel en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et de regarder cette vidéo. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'elle t'ait fait réfléchir. Je te rappelle juste d'où je viens. En 2021, j'étais encore charpentier et mes outils principaux étaient mon marteau et mes clous. J'ai découvert le mode de vie freelance en partant de zéro alors que je n'avais jamais eu d'ordinateur auparavant. Je voulais en vivre alors que je me suis donné à 2000%. Aujourd'hui, je gagne ma vie grâce au freelancing, je suis serein au quotidien, je peux gâter mes proches et je fais les voyages qui m'ont toujours fait rêver. Tout le monde peut choisir le freelancing mais très peu sauront comment en vivre réellement. Si tu souhaites découvrir comment faire partie des freelances qui en vivent à 100% et confortablement, je te laisse prendre rendez-vous en dessous de cette vidéo.